C'est étonnant, non ? Stoïquement planté au bout de la digue, fouetté par les embruns, la bérigoulène... Pas bérigoulène, Pimpolichon. La bérigoulène guette nuit et jour, le retour du marin parti naguère, guerroyer le hareng, à bord du trois-mâts, le remous. Mais le remous tarde, et la bérigoulène s'étiole. Je m'étiole. Le jour, ça va encore. Je compte les mouettes, mais à partir de 20h30, je peux dire que je m'étiole. Bérigoulène, Bérigoulin, ne vous étiolez plus. La minute nécessaire de M. Cyclopède va revenir tous les soirs à 20h30 sur une chaîne de télévision dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité à FR3. Maintenant que M. Cyclopède est de retour, je peux dire que je me fends la coiffe. Étonnant, non ? Comment reconnaître un vrai jumeau d'un faux jumeau ? Me demande Mme Miro de Colombelle et deux ovules. Eh bien, c'est très simple. Regardez. Voici un homme très triste. Son frère jumeau l'a quitté. Il ne supporte pas la séparation. Aïe ! C'est donc un vrai jumeau, car seul un vrai jumeau ne supporte pas d'être séparé de son frère. Et maintenant, j'accuse cet homme d'être un faux jumeau. Bon, faut que j'y aille. Non, Tati Paulette, ne me quitte pas. Eh bien oui, vous avez compris. Cet homme est un faux jumeau, car, comme nous le dit Pythagore, un faux jumeau supporte d'être séparé de son frère, mais pas de sa Tati Paulette. Dame Ned, je suis fait. Étonnant, non ? À la guerre, il est très important de reconnaître l'ennemi, car sans ennemi, la guerre est ridicule. Comment reconnaître l'ennemi ? C'est simple. Regardez bien. Comme vous le voyez, l'ennemi a des oreilles. Il n'est pas contagieux, mais il est héréditaire. Il est sot. Il croit que c'est nous l'ennemi, alors que c'est lui. C'est lui qui le dit qu'il y est. Quelquefois, l'ennemi essaie de se déguiser en géranium. C'est le cas ici. Mais on ne peut pas s'y tromper. Tandis que le géranium est à nos fenêtres, l'ennemi est à nos portes. Je suis fait. Étonnant, non ? Une poignée de boutonneux passionnés de mythologie me demandent comment reconnaître un centaure d'un percheron. C'est simple. Comme nous le raconte Omer Sharif dans Liliane, le centaure est un monstre moitié cochon, moitié poisson, alors que le percheron est un animal mi-homme, mi-cheval. J'ai près de moi un magnifique percheron. Comme vous le voyez, la robe est gris-pommelé, la croupe nerveuse et l'air con. J'ai l'air con. Le percheron est le fruit monstrueux d'une idylle contre-nature entre un maréchal ferrant et une jument de mauvaise vie. La honte m'empourpre. C'est vrai. Toujours est-il que plus aucun doute n'est permis. C'est en forgeant qu'on devient percheron. Étonnant, non ? Superman est-il un vrai français ? Voilà une question intelligente et qu'on ne peut pas s'empêcher de se poser quand on sait que Superman ne sauve pratiquement jamais personne le jour de la Pâque russe. Quoi qu'il en soit, pour savoir si Superman est français ou non, le plus simple est d'aller demander à sa grand-mère. Je me trouve chez Super-Mami et Super-Papi, les grands-parents de Superman. À première vue, ils ont l'air parfaitement français. Mais cela reste à prouver. Regardez bien. On y va, papa ? On y va, maman. Bien oui, vous avez compris. Super-Mami et Super-Papi sont bretons. En effet, ils ont des chapeaux ronds. Vive la Bretagne. Ils ont des chapeaux ronds. Vive les bretons. Ils ont des chapeaux ronds. Vive les bretons. Étonnant, non ? Ne nous voilons plus la face. La Troisième Guerre mondiale est inéluctable. Il ne nous reste plus beaucoup de temps pour rigoler. Alors, dépêchons-nous. Nous allons jouer à un jeu très amusant. Nous allons jouer au rébut vivant. Regardez bien. Cette scène doit irrésistiblement vous évoquer le titre d'une vieille chanson française. Non ? Bien. Alors, regardez, voilà qui va vous aider. Je suis le petit patapon. Je suis un empereur romain très méchant. Je garde les moutons. Eh bien oui, vous avez compris. Le titre de la chanson était Il était une bergère. Il était une bergère. Néron, héron, petit patapon. Il était une bergère. Néron, héron, petit patapon. Il était une bergère. Qui gardait ses moutons, tonton ? Qui gardait ses moutons ? Étonnant, non. Étonnant, non. Une brassée de sous-doués irrécupérables me demande aimablement à quel moment il faut rire quand on assiste à une pièce de théâtre. Eh bien, chers amis minables, c'est très simple. Pour ne pas être ridicule au théâtre, il suffit de savoir reconnaître au premier coup d'œil une pièce tragique d'une pièce comique. Comment ? C'est simple. Regardez bien. Vous regardez bien. To be or not to be. That is the question. Eh bien, oui. Vous avez compris. Dans une pièce comique, l'amant est dans le placard. Dans une pièce tragique, l'amant est sur le placard. Étonnant. Non. On peut difficilement s'empêcher de penser que si Napoléon avait vécu 90 ans de plus, il aurait très bien connu Louis Armstrong. Bonjour Napoléon. Monsieur Napoléon. Quel dialogue époustouflant n'eussent-ils point alors échangé. Ça va, monsieur Napoléon ? Ça va, Louis. Certes, Napoléon et Louis Armstrong n'étaient pas du même milieu. Armstrong n'avait même pas son certif. Et alors, peut-être, n'aurait-il jamais sympathisé. Mais enfin, on peut rêver. Alors rêvons. C'est le rythme. C'est le rythme. De nos jours, on ne peut plus vivre sans parler l'anglais. C'est en tout cas ce que tout le monde prétend. Eh bien, moi, je dis que cela reste à prouver. Regardez bien. Pardon ? This man is trying to kill me. Je ne comprends pas ce que me dit cette personne. Je ne parle pas l'anglais. C'est dommage. Eh bien, oui. Comme vous venez de le constater des visus, on peut très bien vivre en ne parlant que le français. Alors que comme cette pauvre femme, on peut mourir en parlant anglais. This is the fin of the haricots. Étonnant, not ? De nombreux imbéciles me demandent ce qu'est un ornithologue. C'est pourtant simple. Comme son nom l'indique, l'ornithologue est une personne qui étudie les ornithos. Question ornithos, j'en connais un rayon. Attention, les enfants. On dit un ornithal, des ornithos. Les principaux ornithos sont la fauvette, le flamant fourbe, l'hirondelle outrée, le cougrou coucoucou, le colibri fouille-merde et le rossignol. L'ornithologue reconnaît un ornithal rien qu'à son champ. Fauvette. Colibri fouille-merde. Seriez-vous assez aimable pour répéter ? Il ronde à l'outrée. Rossignol. Plus j'horreur du chant du rossignol. Étonnant, non ? De nombreux imbéciles me demandent pourquoi Jeanne d'Arc était surnommée la pucelle d'Orléans. Eh bien, c'est très simple. Jeanne d'Arc était surnommée la pucelle d'Orléans pour deux raisons essentielles. Un, elle était d'Orléans. Deux, elle était pucelle. et elle le resta jusqu'au bout comme en témoigne le rapport du médecin légiste après l'autopsie. Je suis formel. Mais direz-vous, pourquoi cette jeune fille qui était belle, courageuse, bien foutue, catholique ? Pourquoi Jeanne mourut-elle pucelle ? Eh bien, pour le savoir, c'est très simple. Il nous suffit de nous reporter 552 ans et demi en arrière. Lanser, mademoiselle Jeanne. Je ne peux pas. Je garde la quenouille à ma sœur Josette. Je suis Josette d'Arc. N'empêche que ce n'est pas pour me vanter, mais pendant qu'elle garde ma quenouille, ma sœur Jeanne ne livre pas son corps d'albâtre à de vils attouchements que la morale réprouve en dehors des liens sacrés et du mariage. Étonnant, non ? Aujourd'hui, pour tuer le temps en attendant la mort, nous allons jouer à un jeu culturel et amusant. J'ai près de moi un homme. Cet homme est un artiste, un immense artiste. Qui est-ce ? À vous de découvrir grâce à l'indice qu'il va vous donner lui-même. Je ne suis pas mort à Sainte-Hélène. Voilà qui devrait vous mettre sur la voie. J'attends vos appels. Napoléon ? Ah non, madame, ce n'est pas Napoléon. C'est Bonaparte ? Non, monsieur, ce n'est pas Bonaparte. Oui. Oui. Oui, madame. Oui, madame, vous avez gagné. En effet, chers amis, cet homme n'est pas mort à Sainte-Hélène. Il a l'oreille coupée et il est fou. C'est donc bien Van Gogh. Et il le prouve. Étonnant, non ? Chacun sait qu'aux Indes, la pomme de terre est un légume sacré. C'est d'ailleurs pourquoi les Indiens sont en général moins gras que les Bavarois. Quiconque n'a pas vu une fois dans sa vie le spectacle envoûtant des charmeurs de pommes de terre de la place Lyon-Blum de Calcutta ne connaît rien à la magie de l'Inde. Regardez bien. Couché. Je tiens à préciser que je suis également charmeur de bureau. Étonnant, non ? De nombreux Français moyens ont un préjugé défavorable à l'égard des nazis. Sans vouloir faire de l'antinazisme primaire, je dois dire que je ne donnerai pas ma fille à un militant du Parti National Socialiste. T'as raison, papa. Et encore, on n'a pas tout dit sur les horreurs et les atrocités commises par ces gens-là. Prenez Hitler, par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, savez-vous que non seulement Hitler était nazi, mais en plus, quand il était en vacances, il faisait pipi dans la mer. Ben oui. Personne n'est parfait. Et tonis ! Non ! Aujourd'hui encore, les ennemis de l'amitié franco-britannique continuent effrontément d'entretenir cette stupide légende selon laquelle Jeanne d'Arc aurait été brûlée vive à Rouen par les Anglais. C'est grotesque ! C'est grotesque. En effet, Jeanne d'Arc est bien morte brûlée vive, mais c'était un accident et cela s'est passé à la Garenne-Colombe. Et je le prouve. Jeanne. Jeanne, lève-toi. L'ennemi est à la porte d'Orléans. Ah ! Quand il faut y aller, il faut y aller ! Merde, mon clope ! Ah ! Ah ! Ah ! Étonnant ! Non ! Savez-vous planter les choux à la mode, à la mode ? Savez-vous planter les choux Plus beau que le héron et moins con que la cigogne, le berger landais, gracile et haut-perché n'est pas peu fier de sa situation élevée dans l'échelle sociale. Je ne suis pas peu fier de ma situation élevée dans l'échelle sociale. On ne saurait en dire autant du mendiant landais ou du balayeur landais et surtout du malheureux jardinier landais qui risque sa vie chaque fois qu'il essaie de planter les choux à la mode de chez nous. C'est étonnant, non ? Nous allons commémorer ce soir ensemble le centenaire de la mort du grand savant français Jean-Pierre Desmoral. Comme vous le savez, de même que Louis Pasteur inventa la pasteurisation, Jean-Pierre Desmoral inventa la démoralisation. Et je dis bravo. Jean-Pierre Desmoral commença humblement ses expériences sur sa logeuse, Mme Brouchard, qu'il démoralisa le 12 septembre 1847. C'est beau, hein ? Ça ne va pas durer. Je suis démoralisé. Encouragé par ce premier résultat, moins d'un an plus tard, il démoralisa le sous-préfet de l'Isère. Il fait beau aujourd'hui. Ça ne va pas durer. Je suis démoralisé. Au sommet de sa carrière, Jean-Pierre Desmoral réussit même à démoraliser le dernier tsar de toutes les Russies, Nicolas II. Il fait beau aujourd'hui. Ça ne veut pas durer. Je suis démoralisé. Seul ombre. À sa gloire, Jean-Pierre Desmoral ne parvint jamais à démoraliser l'escargot de Bourgogne. Il va pleuvoir. Hi, 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 ça m'est égal. Nous autres escargots nous adorons la pluie. Je suis démoralisé. Étonnant, non ? Nous commémorons cette année avec joie la mort de deux grands savants français, Louis Pasteur qui inventa la rage et Marie Curie qui inventa la contagion. Cela, tout le monde le sait. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Louis Pasteur et Marie Curie étaient très intimes. au point que quand Pasteur contracta la rage, Marie Curie la contracta aussi. Mais pas de la même façon. Regardez. Mais je la range ! J'ai la rage. Eh bien oui, vous avez compris. Comme le prouve à l'évidence ce document extraordinaire, Marie Curie avait la rage dehors alors que Pasteur avait la rage dedans. Étonnant, non ? Bien qu'ils ne soient pas tous des imbéciles, les chercheurs scientifiques ont beaucoup de mal à isoler le virus de la peste. Je ne suis pourtant pas un imbécile. Pourquoi est-ce si difficile ? Eh bien, pour le savoir, voyons ce qui se passe à l'intérieur d'une goutte de sang d'un employé aux écritures de Marne-la-Coquette dans le 93 atteint de la peste bubonique. Sur cette image, nous voyons très nettement les globules rouges et le virus de la peste. Eh bien oui, vous avez compris. S'il est si difficile d'isoler le virus de la peste, c'est que le virus de la peste ne supporte pas la solitude. Je ne supporte pas la solitude. Étonnant, non ? Saint-François d'Assise était-il aussi cruel que Néron ? Eh bien, c'est la question qui est évidemment sur toutes les lèvres à quelques semaines de la Saint-François. Ça va être ma fête. Et à huit jours de la Saint-Néron. Ça va être ma fête. Eh bien, contrairement à ce que croit la majorité des gens qui ne sont pas l'élite, sinon par définition, ils ne seraient pas la majorité des gens. Eh bien, dis-je, c'est François d'Assise qui était le plus cruel des deux. Et je le prouve. Alors que Néron se contentait d'envoyer les chrétiens aux lions, François d'Assise lui faisait pire. Il envoyait les lions aux chrétiens. Qu'est-ce que je m'emmerde ? Étonnant, non ? Bouleversé par l'émouvant hommage que nous avons rendu ici même à Louis Pasteur, le génial inventeur de la rage, c'est moi ! De nombreux sous-doués me demandent en quoi consiste exactement la pasteurisation à laquelle le regretté Loulou donna son nom. La pasteurisation consiste à porter des aliments à une température de 75 à 85 degrés centigrades pour tuer les microbes sans altérer le goût des aliments et sans faire chier les vitamines. C'est pas sorcier ! Comme vous le voyez, on peut même pasteuriser des fonctionnaires assermentés. Ah ! Moi, ce que je préfère dans le poulet, c'est le blanc. C'est là qu'il y a toutes les vitamines. Étonnant, non ? J'ai ici une lettre de Mme Josette Toussaberlin de Verdun qui me demande, je cite, « Comment va le général Gamelin ? » Au fait, comment vais-je ? Je tiens à le préciser à l'intention des jeunes d'aujourd'hui dont les connaissances en histoire de France englobent toute la période allant d'hier soir à demain matin. Le général Gamelin était cet habile stratège qui commanda à l'efforce française de septembre 39 à mai 40. Fastoche ! Hélas, chère madame Toussaberlin, le général Gamelin n'est plus. Il est mort dans son lit il y a 25 ans. Mais alors, direz-vous, comment se fait-il qu'un si vaillant soldat soit mort dans son lit ? Eh bien, c'est simple. Regardez bien. Je n'ai rien contre les moribonds mais cette agonie m'insupporte. Chut ! Bon, eh bien, puisque je dérange, je vais aller mourir ailleurs. Eh bien, oui, je l'avoue. Si le général Gamelin est mort dans son lit, c'est parce que je n'ai pas voulu qu'il meure dans le mien. Étonnant, non ? À la guerre, tout le monde déguste. Mais celui qui déguste le plus, c'est évidemment le dégustateur d'obus. Qu'est-ce que je déguste ? Nous devons admirer et respecter le valeureux dégustateur d'obus. Grâce à lui, quand arrivera la Troisième Guerre mondiale, la semaine prochaine, si tout va bien, nous saurons mettre un nom sur la mitraille qui nous déchiquetera. 105. 110. 110 toujours. 220. 240. Saint-Emilion 66. Étonnant, non ? Mexique. Mexique. Cet obsédé mexicanophile, madame Josette Olemuchacho, me demande quelle est l'origine exacte de l'hymne mexicain, le fameux Vamos a cantar el zimbum bum. Je suis une obsédée mexicanophile. Le mexit-mexique. Le mexic-mexip. Le mexit-mexip. J'aime beaucoup l'Amérique du Sud. Pour en savoir plus, il nous suffit de nous reporter 150 ans en arrière à la fameuse foire aux cactus de Mexico. Après, j'ai bien regardé les grandes cactus qui se font. J'ai fait mal la cactus. Ils ont beau mes cactus. Ils ont beau mes cactus. Je me trouve à la foire aux cactus de Mexico, près d'Alonzo, le vieux potier, buriné par 30 années de tequila. C'est pas la tequila, c'est les ambruns. Buriné par 30 années de tequila. Eh bien, c'est à lui, Alonzo, que nous devrons l'hymne national mexicain que lui-même a inspiré. Et je le prouve. Alonzo, fait de la poterie. Le jour de foire est arrivé. Alonzo, fait de la poterie, le jour de foire est arrivé. Étonnant, non? Un carteron de bigote inassouvi me demande qui, de Saint-Vincent de Paul ou de Saint-Martin, était le plus charitable. Aucun doute n'est permis, c'est Saint-Vincent de Paul qui fait premier au hit parade de la sainteté. Certes, le geste de Saint-Martin fut grandiose. Mais Saint-Vincent de Paul a fait beaucoup plus que de donner la moitié de son manteau à un pauvre. Regardez bien. Il a donné la moitié de son pauvre à la science. C'est peu de choses. Étonnant, non? De nombreux sous-doués boursouflés d'inculture me demandent pourquoi la Vénus de Milo et le petit prince de Saint-Exupéry étaient fâchés à mort. C'est simple. Revoyons les faits. La Vénus de Milo avait mauvais caractère. J'ai pas de bras. C'est pas le pied. Le petit prince, lui, était un fort bel enfant aux grands yeux émerveillés par la beauté des choses. Je suis un fort bel enfant aux grands yeux émerveillés par la beauté des trucs. Des choses. La rencontre du petit prince et de la Vénus de Milo dégénéra très vite en drame. Regardez. Comment tu t'appelles ? Je suis la Vénus de Milo. Salut, Vénus de Milo. Bonjour, petit prince. S'il te plaît, dessine-moi un mouton. C'est malin, petit con. Étonnant, non ? Voilà plusieurs siècles que les plus éminents égyptologues du monde se demandent en vain pourquoi les anciens égyptiens marchaient toujours de profil alors que mon beau-frère Jean-Louis marche droit comme le montre à l'évidence ce document extraordinaire filmé hier soir 14 rue Colincourt à Vierzon. Regardez. Extraordinaire. Observons maintenant l'ancienne reine d'Egypte, madame Nefertitine, revenant du marché aux esclaves de Pyramide-les-Bains. N'est-elle point grotesque ? Ne prête-t-elle point à rire ? Je prête à rire ? Mais pourquoi madame Nefertitine marche-t-elle de profil, direz-vous ? Eh bien, c'est simple. Regardez bien. Eh bien, oui, vous avez compris. Si les anciens égyptiens étaient ordu, c'est que 14 siècles avant Jésus-Christ, déjà, les architectes étaient tous des cons. Étonnant, non ? Une groupie du Jésus-Fan Club me demande s'il est exact que Jésus-Christ était plus fort que Superman. Hélas, non, chère groupie. Certes, Jésus-Christ multipliait les pains dans le désert, mais Superman, lui, multipliait les pains dans la gueule. C'est mieux. Regardez bien. Assez, assez, je n'en puis plus. Au secours, Superman ! Je suis Superman. C'est à quel sujet ? Dites, M. Superman, je ne peux plus supporter le petit. celui-ci, là ? Qu'est-ce qu'elle le tienne ? Oh, Vierge Catherine, que ça fait du bien quand ça s'arrête. Seul Superman défend la veuve contre l'orphelin. Étonnant, non ? On peut diviser l'humanité en deux grandes catégories, les juifs et les antisémites. Je suis le juif. Je suis l'antisémite. Or, de nos jours, afin d'éviter d'être ridicule en société, il est très important que les antisémites apprennent à lutter contre leur antisémitisme. Malheureusement, ce n'est pas toujours très simple. Regardez. Non, ce n'est pas simple. À moins d'user d'un habile stratagème. Lequel ? Regardez bien. Eh bien, oui. Vous avez compris. Il est beaucoup plus facile de cacher son juif que de cacher son antisémitisme. Étonnant, non ? Aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse, chers enfants. Savez-vous, petit crétin, qu'à l'âge, vous jouez aux billes comme des imbéciles. Wolfgang Amadeus Mozart, lui, avait déjà atteint le génie. J'ai toujours été précoce en tant qu'enfant. Savez-vous qu'à huit ans et demi, Mozart avait déjà composé le boléro de Ravel ? Fastoche. Savez-vous qu'à douze ans et demi, accompagné par le quatuor Amadeus, il avait déjà déshonoré sa cousine, la petite Quechelle 506 ? Fastoche. Savez-vous qu'il était tellement précoce, Mozart, qu'à trente-quatre ans et demi, il était déjà mort ? Fastoche. Étonnant, non ? Nous commémorons cette année le 40e anniversaire de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Saint-Exupéry. L'aéropostale. Courrier Sud. Le vol du Bourdon. Ces mots provoquent-ils encore quelques mois dans le cœur désabusé de la jeunesse frivole de ces temps décadents ? Être homme, disait Saint-Ex, c'est être responsable. C'est sentir, en posant sa pierre, qu'on contribue à bâtir le monde. N'oublions jamais cet homme. Et revoyons une ultime fois, ensemble, ce document extraordinaire qui nous montre Saint-Exupéry après son atterrissage à Rio de Janeiro où, malgré tous les dangers et par tous les temps, il fallait que le courrier arriva. il y a une lettre commandée pour Mme Brouchard. Mais avec l'accusé de réception, il faut signer là. Je suis désolé, je ne sais pas écrire. Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. Étonnant, non ? Qui d'entre vous n'a pas été mordu au moins une fois dans sa vie par un fonctionnaire sauvage en allant remplir le formulaire 612 de la salle 23 du bureau des formulaires de bureau ? Mais ce n'est pas le formulaire 612, ça, je vous avais demandé de me remplir. Le formulaire 612 ! Enfin ! Pour éviter le drame, le plus simple est de tenter d'apprivoiser le fonctionnaire sauvage. Mais ce n'est pas évident. Le formulaire 612 Rien à faire. Non, pour apprivoiser un fonctionnaire sauvage, il n'existe qu'un moyen. c'est la méthode charentaise. Regardez bien. Sage, sage, sage. Je suis apprivoisé. Étonnant. Non. Le premier imbécile venu... C'est moi. Le deuxième imbécile venu... C'est moi. Et même le dernier des imbéciles... C'est moi. ...sont parfaitement capables, à force de concentration, de regarder la télévision assis sur une chaise sans tomber. Mais, dès qu'on enlève la chaise, tous les imbéciles ont l'air d'un con. Pour bien mesurer l'effort qu'il en coûte pour rester assis sur rien, nous allons assister maintenant en direct au congrès annuel des regardeurs de télé sans chaise. Prêt ? Étonnant, non ? De nombreuses princesses, lassées de livrer leur corps d'albâtre aux attouchements approximatifs de tristes dauphins dégénérés, échangeraient volontiers leur prince charmant contre un plombier charmant. Le plombier charmant est en effet beaucoup plus viril, quoique légèrement plus salissant, que le prince charmant. Lassé de livrer mon corps d'albâtre aux attouchements approximatifs d'un triste dauphin dégénéré, « J'échangerais volontiers mon prince charmant contre un plombier charmant beaucoup plus viril. » Quoique légèrement plus salissant. Mais direz-vous, comment faire pour transformer une grenouille en plombier charmant ? Eh bien, c'est simple. Il suffit de toucher la grenouille, non pas avec une baguette magique, mais avec une clé de douze magique. Comment ? C'est simple. Regardez bien. Je suis le plombier charmant. Qui c'est ? C'est le plombier charmant. Étonnant, non ? Tous les hommes sont frères. Même ma belle-sœur. C'est pourquoi les hommes doivent s'entraider. Monsieur, vous voulez bien m'aider à traverser ? Voyez ce pauvre aveugle. Personne ne l'aide à traverser. Moi-même, je n'ai pas que ça à faire. Alors, ce pauvre aveugle est désemparé ? Pour quiconque a un cœur n'est-ce point là un spectacle affligeant ? Monsieur, vous voulez bien m'aider à traverser ? Avec plaisir. Il faut bien s'entraider. Étonnant, non ? minutos. Étonnant, non, non... C'est bon.